Hello, bon retour dans cette nouvelle vidéo où je vous partage les hauts et les bas d'une maman de trois enfants vivant au Cameroun. On commence directement par les hauts. Nous étions le jeudi soir avec les copines, nous avons décidé de sortir et aller nous amuser un peu. Parce qu'ensemble c'est toujours beaucoup de joie et ça fait du bien. Etant toute maman de trois enfants au moins chacune, ce n'est pas évident de se retrouver comme ça ensemble pour passer du bon temps, faire des commentaires, écouter la musique de notre époque, la musique des années 2000. C'était trop bien de se retrouver. Nous nous sommes baladés, nous avons un peu tourné dans la ville pour chuter aux poissons brisés. Une balade qui finit par le poisson brisé, non mais c'est de baisse. Nous avons passé nos commandes, nous asseoir pour manger et continuer avec les commentaires. Cette vidéo est pour encourager toutes les mamans qui ont l'occasion de sortir souvent même si c'est une fois par mois avec des amis siens en nom ou alors leur communauté, quelques personnes dans leur communauté chrétienne pour essayer de se divertir, pour essayer de changer d'air. C'est très important pour les mamans parce que la vie de maman elle est assez stressante. Qu'on soit maman au foyer ou bien maman travailleuse, c'est important de sortir un peu, de changer d'air. Ça fait beaucoup de bien. Ne restons pas fermés. Nous avons dégusté notre poisson brisé et c'était bon. Le poisson brisé du Cameroun, non. Si on ne vous a pas encore dit, c'est le meilleur poisson avec la meilleure marinade. Et moi j'étais tellement émerveillée de passer en ville aussi tard. Et de voir comment c'est beau, comment c'est illuminé. Apparemment depuis décembre, ils n'ont pas enlevé les lumières. Ou alors ça reste comme ça toute l'année. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis passée au centre-ville la nuit comme ça. Je ne me souviens pas du tout. Peut-être à l'époque où j'étais à l'université. Peut-être encore. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de sortir comme ça. Et d'être avec des amis, de faire des commentaires. C'était trop bien en fait. C'est important de sortir, se divertir, de s'amuser, en restant responsable, en rentrant à des heures raisonnables. Parce qu'il faut apprêter tout pour l'école le lendemain. De toutes les façons, quand une maman va s'enjailler, il faut qu'elle reste responsable. Qu'elle sache qu'elle doit s'occuper des bébés le lendemain. Et pour moi, le lendemain matin, je me suis levée pour apprêter le goûter des enfants. Je leur ai fait le sauté de macaroni. A ça, j'ai ajouté un tam-tam à chacune. Une barre de chocolat et les biscuits. Des petits trucs qui font plaisir aux enfants, même si ce n'est pas très très bon pour la santé. Parce que les tam-tam là, ça reste tout simplement du sucre et du lait du coran. Mais les enfants aiment. Parfois, on est obligé de leur donner comme ça, même une fois en deux mois. Bon, j'ai chargé les bols des enfants. Quand c'est un repas qui n'a pas besoin de prendre les grands bols avec compartiment là, je les mets dans ceux-ci. Et dans un plastique, j'ai mis leurs carrés de chocolat et leurs biscuits. Vous savez déjà que vos petites copines ici n'ont plus les goûtes de la rentrée scolaire. Elsa, d'abord j'étais deux. Elle a jeté pour elle. Elle a jeté une ancienne que j'avais à la maison, toujours pour elle. Et même les bouteilles de jus que je lui mets dans le sac, elle n'hésite pas à oublier ça à l'école. Les assiettes que j'ai utilisées, je vais ranger tout ça dans la bassine qui est à côté là. Ça, c'est ma bassine des assiettes sales. Elle a dormi là-bas. J'ai demandé à ma fille de m'apporter leur sac de goûter. Le sac de goûter, au moins, c'est encore là. Elle a déjà eu à oublier plusieurs fois à l'école. Mais au moins, ça, je retrouve. Les enfants de la Scylla, ils sont très distraits. Par rapport à quand elle était à la maternelle, elle n'était pas distraite comme ça. Elle revenait toujours avec ces choses. Mais à la Scylla, j'ai l'impression que le niveau de jeu est élevé. Se lever le matin et apprêter le goûter de ses enfants, ça demande de la motivation. Et mes vidéos, les mamans, c'est pour vous motiver à vous lever tôt et de tout apprêter. Surtout pour celles qui sont sur budget. Tout apprêter, ça revient économique. Que d'aller acheter tout à la boutique ou à la boulangerie le matin. Là, les filles sont parties à l'école. Et j'aime bien rester jouer comme ça avec bébé. Quand je finis de faire mon ménage, je vais 12h, 13h par là, si je cuisine. Donc, je reste avec elle. On met la cantine pour bébé. Elle essaye de chanter et elle danse. Et moi qui lui dis, il faut marcher avant de parler. Je lui dis, il faut marcher avant de parler. Pas tes choses que tu commences à faire comme si tu veux parler sans marcher là. Alors les amis, je vous montre ma composition de ce moment. Avec ce climat qui est très sec. J'ai une peau qui est très sèche. C'est mon visage qui est gras. Du coup, pour ma peau, je me suis acheté le Diergans très hydratant. A ça, on a associé un exfoliant hydratant. C'est un sel exfoliant et hydratant. A côté du sel, la dame m'a conseillé une huile hydratante, Clarity. J'ai acheté tout ça à Sonia Cosmetics. Elles ont de bons produits pour tout type de peau. Et attention, ce ne sont pas de produits éclaircissants ou bien décapants. Ce sont des produits qui embellissent tout simplement la peau. La peau noire, c'est une peau, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est une peau qui doit être vraiment entretenue. Sinon, quand sur le coup de la chaleur, elle se fang, elle est vraiment laide. On se retrouve le samedi. Nous étions invitées à un anniversaire. Et je partage ceci avec vous parce que j'ai pris une résolution. C'est d'accepter les anniversaires et de partir avec les enfants. Avant, je n'aimais pas sortir avec les enfants. À chaque fois qu'on m'invitait, je trouvais trop tracassant de sortir avec les enfants. Mais je me suis rendu compte que c'est très épanouissant pour les enfants d'aller à la rencontre du monde, aller à la rencontre des autres enfants, jouer avec les autres enfants. Et quand ils rentrent avec des commentaires, on se rend compte de combien ça leur a fait du bien de sortir. Voilà la raison pour laquelle je partage avec vous cette petite sortie à un anniversaire. C'était l'anniversaire d'une petite fille qui fêtait ses un an. Et mes enfants étaient trop contents d'être à l'anniversaire. Elles étaient assises à la table des enfants qui, à l'occasion, étaient très bien décorées. Et elles ont eu la grâce de danser avec Mimi et Mickey Mouse. C'est ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit qu'on appelle les Tintin là comme ça. Mimi et Mickey Mouse. On se retrouve à la maison. Là, nous sommes dimanche après le culte. Je devais laisser les enfants avec mon mari pour aller chez ma maman. Mais il y a un truc qui m'a un peu désaxée. Je vous partage ça. Je suis dégoutée. Je suis dégoutée ce matin. Je suis dégoutée. D'abord, il n'y a pas de lumière. Deuxièmement, j'essaie de faire le dépôt pour la tortille. Je ne ferai pas déposer ma tortille. On dit code ping incorrect, transaction, tout est invalide. J'ai déjà essayé mon ça, c'est grave. je ne sais pas je ne sais pas pourquoi une tienne s'amuse à bloquer mon corps je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je dois déposer la tontine avant 16h avant 16h ma canne me disait souvent que la tontine est tombée par mon âne ça ne va pas en voyage ça ne meurt pas donc si tu es mort là tu dois déposer la tontine maintenant je fais comment alors que j'ai l'agiment dans mon corps je ne sais pas si ma mère digérer tout ça je ne sais pas digérer ça chez ma mère ma copine a géré elle a déposé sa tontine avec pour moi donc je suis ok après ça je vais essayer de prendre ce problème de plus là pour pouvoir rembourser son argent maintenant je suis ok je passe de la colère au rayon peut être bipolé comme ça mais les problèmes c'est-à-dire quand tu as un problème tu t'es fâche tu t'énerves tu 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 désolé les amis pour les brouilles dans cette partie de la vidéo j'espère que ça vous a diverti de partager avec vous mon quotidien sans filtre en fait je me suis tout juste ouverte à vous je vous ai partagé exactement ce qui se passait sachant que nous sommes tous des moments on a des hauts et des bas des choses qui stressent pourtant ça ne devrait pas nous stresser j'ai commencé à me mettre au sport pour essayer de perdre le poids de la maternité si j'essaye petit à petit de faire de mon mieux tout en écoutant mon corps normalement six mois après une césarienne on peut déjà fait le sport sans problème mais après à chacun son corps chacun doit écouter son corps avant de se lancer moi j'ai commencé par la marche tout simplement pas de figure difficile pas d'abdos c'est petit à petit en ce qui me concerne il y en a qui a six mois sont déjà fortes pour faire les abdos tourner par ci par là mais bon chacun doit écouter son corps et aller à son rythme je sais que je vais perdre au moins cinq kilos quand je vais sévrer le bébé parce que pour les deux autres maternités c'était comme ça bon je me dis que la troisième ci sera pareil et sur entrée il n'y a pas toujours de lumière j'ai vite fait de prendre un bombe parce qu'il fait chaud mais de la yaoundé la poussière aussi quand tu sors de l'extérieur comme ça la seule solution c'est de prendre un bon je suis arrivé et trouver que mon mari lui l'adresse et voilà son lit qui est blessé il n'a pas mis l'été d'oreiller ce qui l'a dit et comme ça il n'a pas vécu comme j'étais posé ici sur les habits à plier là j'ai même besoin et j'ai déposé les oreilles comme ça pour trouver quelque chose et ils fouillent toute la maison moi dès que j'arrive là ils prennent c'est moi dans les séquences mais pour trouver quelque chose surtout quand il y a le linge accumulé comme ça c'est toi que je parle moi je commence à plier le pli du linge une tache mais vraiment n'hésitez pas mes copines à me faire des suggestions de vidéos je vais les noter et essayer de les faire au fur et à mesure parce que souvent ce n'est pas très évident de respecter l'agenda des propositions des vidéos mais n'hésitez pas à le faire parce que je tiens vraiment à vous partager ce que vous avez demandé et ce qui vous plaît et aussi pour les nouveaux abonnés si vous souhaitez que je vous fasse une faq n'hésitez pas à me poser des questions je me ferai le plaisir de vous répondre afin que pour ceux qui ne me connaissent pas plus qu'elle puisse me connaître davantage et comme une maman n'est jamais seul vous constatez que je suis avec les enfants parfois et pâte parfois ils reviennent comme ce pli du linge m'a pris beaucoup de temps j'étais obligé de couper pas mal de parties voilà pourquoi vous allez voir certains moments les enfants sont là à d'autres moments les enfants sont partis et rôder comme ça autour de moi en fait c'est ça quand on est maman j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo